Et quand la discipline est présente, et quand l'ordre est présent, il y a la beauté. La beauté, c'est la signification du chiffre 58. J'ai une belle fête, un très beau défilé. C'est vrai, c'est simple, c'est sobre, mais c'est élégant. Et c'est la preuve que la République non seulement existe, mais qu'elle est debout. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Et vive le Bénin. C'est un anniversaire symbolique, mais c'est un anniversaire important. Chaque anniversaire doit être célébré de cette manière. Nous avons eu un excellent défilé, très beau, très engageant. Et nous devons, sur tous les autres fronts, notamment économiques, où nous nous sommes engagés, faire la même chose. Faire en sorte que nos réalisations soient aussi bonnes et aussi engageantes que celles de ces militaires que nous venons de voir. J'ai eu un défilé propre, sobre, très rapide, très concis, puis on est allé à l'essentiel. Pour moi, c'est une belle fête. C'est un bilan quand même encouragant. Mais à voir les défis auxquels nous nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut plus d'efforts. Et c'est dans ça que le gouvernement s'inscrit aujourd'hui pour offrir un mieux-être à nos frères et soeurs, à tous les citoyens béninois et tous ceux qui vivent sur le territoire béninois. Un beau défilé, vraiment une très bonne fête de l'indépendance. Mais c'est là que je me demande parfois, est-ce que nous sommes vraiment indépendants ? Et ça, une lutte efficace contre la corruption, contre l'impunité. Et moi, je crois que vraiment, le chef de l'État a été clair hier. Et je crois que nous serons véritablement indépendants si la lutte contre la corruption et l'impunité devait une réalité. Mes impressions sont bonnes, surtout avec la nouveauté qu'on a remarquée au niveau de la police républicaine. Nous avons vu une posture physique quand même au point, digne des béninois. Je pense que c'est une avancée dans l'organisation des festivités marquant la fête de la souveraineté. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Je crois que nous sommes sur le bon chemin.